Le mag de l'écolocale avec Serf France Ménéloire. Serf France, entreprendre ensemble. Et nous sommes de retour pour un nouveau magazine de l'économie locale avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur général du Serf France Ménéloire et on parle aujourd'hui de cadeaux. On en a parlé il y a quelques mois en période de fin d'année. Ces cadeaux, on peut les ouvrir aux salariés en tout temps, pas seulement à Noël. Oui, il n'y a pas évidemment que Noël qui permet de faire des chèques cadeaux. Et puis, il faut rappeler que ça peut être soit le CSE, les représentants du personnel, ou bien l'entreprise qui peut le faire. Chèques cadeaux ou même bons d'achat aussi. Voilà, exactement, qui permettent souvent de faire fonctionner l'économie locale. L'idée, c'est qu'effectivement, on connaissait, il y a plutôt la période de Noël, les naissances, les départs en retraite. Bref, tout moyen de mise à disposition de chèques cadeaux. Et il a été mis à disposition récemment une information complémentaire. C'est que, en fait, pour favoriser les événements sportifs qui vont avoir lieu sur le territoire national, les chèques cadeaux pourront être l'occasion, on va dire, de la part notamment des CSE, de pouvoir financer des entrées pour la Coupe du monde de rugby et pour les JO 2024. Donc, l'information, elle permet tout simplement de sensibiliser les CSE qui veulent faire plaisir à l'ensemble des salariés de pouvoir agir sur un événement ou deux événements, en l'occurrence, qui sont quand même extrêmement importants en France sur l'année 2023 et sur l'année 2024. On pense souvent que ces chèques cadeaux peuvent être exonérés de cotisations ou contributions sociales. Dans quel cadre ? Alors, à compter du moment où elles ne sont pas dans un montant trop important, n'excèdent pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Alors, ça fait en 2022 171 euros. En 2023, compte tenu que le plafond va évoluer aussi, ça va évoluer, puisque c'est toujours sur une dynamique glissante. Et donc, il faut que ce soit, on va dire, dans cette limite-là. Mais on voit bien qu'on peut probablement arriver à des billets pour ces événements-là, qu'ils soient dans ces niveaux-là. Bon, en tout cas, c'est bon, on a nos billets pour les JO. Enfin, vous avez les miens. Je l'espère. On s'arrange. En tant que compétiteur, Laurent. Je vois bien au triathlon. Oui, mais je m'entraîne. Avec plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup, Michel Besançon. Au prochain rendez-vous la semaine prochaine, pour parler de l'économie locale dans le mag de l'écolocal avec Serf France-Maine et Loire. Merci, Laurent. Le mag de l'écolocal avec Serf France-Maine et Loire. Serf France, entreprendre ensemble.